Je m'appelle Nicola Balsamo, ou Roberto Santiago. Je ne sais plus. L'histoire que vous allez voir, c'est la mienne. Celle d'un homme ambitieux qui a choisi la voie de la criminalité pour survivre avec dignité. J'ai rendez-vous avec la mort. Quand? Je ne sais pas. Aujourd'hui? Demain? Dans dix ans? Peu importe. J'ai appris qu'il faut, quoi qu'il arrive, se comporter un homme d'honneur. Sous-titrage ST' 501 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 On va commencer à théoriser, à fouiller, à essayer de trouver des réponses. Là, là, tout le monde va commencer à essayer de trouver le point G. Comme la gang de héros inutiles qui commence à monter des montagnes et à traverser le désert. Qu'est-ce qu'elle fait, la jante féminine, durant ce temps-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous regarde le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Moi, t'as le dit, moi, si j'avais plus de couilles, je me ferais castrer. Je serais pas mal plus indépendant. Tu veux ce que je t'arrange ça, moi? Je te montrerais mes organes juilletaux, là, tu tomberais sans connaissance. Non, non, mais d'un point de vue purement anatomique, purement anatomique, donc, ça se tient pas. You gotta keep it simple, OK? Prends une femme dans tes bras, tu l'embrasses dans les oreilles, dans le cou, tu caresses le sein, les cuisses, ça. Puis tu lui mordes les orteils. Quoi? Tu fais ça, toi? Ben oui. Oh, come on! T'es galère! T'as jamais fait ça! Comment? C'est-à-dire? OK, OK, whoa, 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 time, c'est assez. On parle d'autre chose, tu sais. Il y a de la boxe, football, baseball. Il mordes les orteils. OK, les gars, il est là. Eh, Bob, how's it going? Not bad, not bad. How's biz? You know, getting richer and richer every day. What are you guys doing here? Ah, just visiting friends, you know. It's a great-looking car. Hey, $100,000, better be a nice fucking car. Hey. Fuck. Jesus, shit. I could get you one a lot cheaper than works, you know. $100,000, I think the fucking thing would start. Hey, why don't you let me take a look at it? Get your fucking WAP hands off my car. Ah, look at this. Someone pulled the fucking distributor wire off. Guess who? Sweet dreams, asshole. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Amen. Sous-titrage FR ? Ça tentera pas de trouver une job comme tout le monde, hein? Billy Weinberg? Billy Weinberg, cet astille-là, il est venu riche en vendant des enveloppes de sucre. Qu'est-ce que tu m'en feras avec Billy Weinberg? Ça fait 22 ans que je te connais, hein? T'as commencé à vendre des lighters... Des condos, une frise... Des portes-clés... 75 000 qu'on investit dans tes maudites patentes. Il s'est vendu là, va-t-il? Pienne au pienne, ça va longtemps. T'es toujours cassé, est-ce? Ça, c'est un cas de mégalomanie scatologique. À ce temps qu'il nous a mis dans la marne, il veut mettre tout le monde dans la marne. Hé, Fatso, moi j'ai une bonne idée pour toi, OK? Prends ton papier, m'allez des toilettes, puis tire la chaîne. On a besoin de quelque chose de legit. T'as pas encore son maudit restaurant. Hé, tu vas être le premier à venir à mon maudit restaurant. C'est pas encore fait, hein? Non, j'ai peut-être que 200 000, puis... Moi, je vais l'ouvrir quand même. On verra. Cinq étoiles, grand creux... Elle file de le monde, là! Pis le papier de toilette de Fatso. Il n'y a pas de papier de toilette et pas de restaurant. C'est fini! Non, ce n'est pas encore. Andiamo, andiamo au restaurant... Non veux dire niente! Non, j'ai voulu, non, j'ai voulu, andiamo! Nous allons ! Il y a 20 fois que je te le demande... Nous devons finir cette chose ! C'est une question très simple ! Excusez-moi ! Mme Mlle Sluiozzo... Miki, ça va ? Oui, ça va... Et toi, ça va ? Ça fait longtemps ? Voyez un... vous sédetez? Ah, non, pas vraiment. Écoutez, c'est parce qu'on a réservé le restaurant ce midi et on va sûrement manquer de place. Est-ce que ça vous dérangerait de... Attends, demandez si poliment. Jusqu'à ramasser la table aussi. Ça va, on va s'en occuper. On va même laisser un pourboire. Ouh! Oh! Andiamo! Via! Let's go! Qu'est-ce que tu avais déjà vu des volte? Et tu, bella figure qui m'as andato à faire, hein? Scusi, scusi. T'as un litre de ma force. Andiamolo. On a quelque chose, Victoria. Viens leur dame. Ils s'en vont. On va manger, on va manger, hein? On se parle. Allez, on y va. Un peu de série. T'es un connefeil, là, qui tu vivais, hein? Eh, eh. Tu peux voir si tu veux te sauter dessus. C'est-à-dire que là, t'es marié. Divorcé. Oh, eh. Si jamais tu le revoiles, Demande-tu dans une autre photo pour en tracer seule que t'as dans ta portefeuille. T'as dans ta portefeuille? Ah, ah. Ok. 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 Bonne soirée. Fuck. D'esta nottata piena de dolcezze, pare che non esistono dolori. Un venticello spira che n'agarezza, smuove le foglie e fa sboccialli fiori. Nina, se voi dormite, sognate che io ve bacio, che io m'adorcisco il sonno. Il est tout là. Queenwood s'est faite. On a lu le journal. Je peux voir Giuseppe? Pourquoi? C'est personnel. Ça prend une dizaine de minutes. Viens t'asseoir. Tu parlais, Jimmy? Je l'ai préparée, tranquillement. On peut pas laisser passer ça. Je te le dis, c'est une mine d'or, cette place-là. Un demi-million? J'ai pas le même beau-père que toi. Je vais le financer, c'est ça qu'il faut. Si je m'embarque le temps, c'est avec mon argent. Un demi-million? Un demi-million? La 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 la. Hey! Oh! Papa! Houhou! Jamais je veux t'être pardonnée. Je t'ai pris avec un client. Sa première communion, Pierre, il te voit jamais. Arrête ça, je suis ici, non? Il faut le voir tant que tu veux, mais lui il y a six ans, pis il y a six ans, un père, mais c'est important. T'as pas de coeur, Pierre, là-bas, ça se peut. Salut, mon grand. Tu vas travailler ce matin? Ben oui. J'ai appelé sur ton cellulaire. Tu répondais pas? Je l'avais pas avec moi. Viens, c'est pour toi. C'est un cadeau, hein? Je teurs. Bonsoir. Farm and meet y'all? Excuse me. Une fête à faire de l'a esquer Next week? Les amis. Je prépare un mouv sur les chantiers de construction de la rive sud. La rive sud? Un mouv. Pas de mouv, c'est non. Pourquoi non? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, parce que tu n'es pas tout seul dans Jimmy. J'ai quatre capes. Il me semble que j'ai fait mes preuves. J'ai reparti plus que les autres. Et seulement de moi sont les soldats de toi. Ils vont dans la même tasque. Mais j'ai parlé des soldats. Non c'est une question des soldats, Jimmy. L'équilibre. Jimmy, l'équilibre. Les parties, il faut separer les mêmes. Et toi, quand tu le separas, il faut faire des pareilles. Eh, sinon, on fait quoi. Qui mange trop, et qui non mange rien. Il faut separer les gens. Prends un conseil, Jimmy. Tu as l'air très fatigué. Fais aussi un peu trop, eh? Le poste là. Réalisé. Prends un peu de temps de réalisé. Ok. Et oublie la rive sud. Dementique la rive sud. Oublie. Ok. Je te dis, je le sens, ça va être entre mon chum là. Ils vont venir chez nous, ils vont sortir jaloux comme des coquilles. Mais viens, laisse-moi le temps. Il n'y a pas d'humeur. Ça va être gay, hein? Mickey, attends pas trop. Allez, allez. Fucking Gabon. Il n'y a rien de fumer dans mon chum. Jimmy, mais qu'est-ce que ça fait? On passe Greenwood pour les grands services, pis il trouve encore le moyen de me critiquer. Qu'est-ce que tu veux faire, c'est lui le boss. Ça passe my ass. Il est assis dans sa tour des boîtes, il met jamais le nez dehors. Je te june qu'il y a un jour, je vais lui péter la cervelle. Fucking prick. Hey, hey, dis-le pas, ok? T'as le droit de penser, mais dis-le pas, ok? Je te dis... Oh, man. Ah! Yeah! 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 Ça fait la tour, c'est bien clean. Ah, nudge. Mais quand est-ce qu'il aurait pu le brancher, ce micro-là? Qui a pris mon char dernièrement? Ben, Jerry et moi, quand on l'a fait laver au car wash. De quoi vous avez parlé? Ça fait un mois. De quoi vous avez parlé? C'est pas compliqué comme question? Je sais-tu, moi? Ça fait que ça vient de la police. De qui tu veux que ça vienne, hein? Ouais. Il y a de la police, Scarfo, le gang de Greenwood. C'est ici la police, et il y a 90 jours pour te dire quand est-ce qu'il a buggé ton colis de char. Bon, mais c'est-tu la première ou la 90e? Bon. 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 Qu'est-ce que j'ai pu dire dans le char, là? Anyway, que sera, sera. Mais qu'il va voir corto. Tony, fais le tout des gars de micro, si il aurait pu faire une job pour un autre. Puis les gars, stadezit, hein? Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Tony. On parle de combien, M. Demers? Entre 3 et 4 millions. De l'argent qui provient d'activités criminelles? De la bande de stupéfiants, de vols, des trucs comme ça? Vous avez le droit de vous montrer offusqué, mais il faut que je pose la question. Ce n'est pas de la drogue. Je ne vous ferai rien signer, mais il y a trois témoins ici. Si jamais on avait des problèmes, il faudrait avoir une bonne explication. Je ne veux pas le déclarer, c'est tout. C'est tout à fait compréhensible. Il y a deux façons de le faire. On passe par les institutions financières. La plupart des banques canadiens n'ont des succursales au Bahamas. Le désavantage, c'est qu'elles ne sont jamais à l'abri d'une vérification. Et la deuxième? Pékin. Disons que vous avez deux millions à placer offshore. On le fait par compensation. S'il y a quelqu'un qui se cherche deux millions ici, on fait un transfert bancaire au Bahamas pendant que le gars, lui, prend votre argent ici. Si vous avez décidé de ne pas payer vos impôts, ça vous regarde. Moi, en ce qui me concerne, tout ce que je fais là-dedans, c'est légal. Moi aussi. Je reviens vous voir demain. On règles de ça. M. Demers, ça nous a fait plaisir. Je suis sûr qu'on va pouvoir s'arranger. Qu'est-ce qui te prend, là? Tu veux lui faire peur ou quoi? Pourquoi je me gênerais? Tu sais, je réponds. Je comprends pas, là. J'ai calculé ça depuis le début de l'année. Je suis rendue à 17 millions. Puis je marche encore sur mon salaire de 80 000 par année. À part les associations. Il n'y a pas un avocat qui fait ça dans le bureau. Justement, parlons-en. Si j'avais pas été ta femme, Pierre Lavoie, je serais déjà associée senior dans ce bureau-là. Bon, ça recommence, là. Oui, mais comme monsieur est trop obnubilé par sa petite personne et sa gloire personnelle, il faudrait que j'avale tout sans rien dire. C'est fini, Pierre. Le travail que je fais ici, c'est minimum 5 %. Puis 5 % de 17 millions, bien, c'est 850 millions. Là, tu rêves en couleurs. Je fais même pas ça, moi. Tu ferais pas la job que je fais, non plus. Vicky, on a un bureau à faire rouler. Tu le comprends pas, ça? Viens pas me le raconter à moi. Le 10 % que tu prends, c'est moi qu'il replace au Caïman. Bon, là, on va se calmer. Pierre, puis moi, on va discuter puis on va te revenir avec ça. C'est ça. Pierre Lavoie, dis-toi bien une chose. Si ça fait pas ici, ça va faire ailleurs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est ça. Oui, oui. Oui, commence là par lui donner un coup de fil, puis rappelle-moi après. Oui, non, faut que je te laisse, j'ai quelqu'un ici. C'est ça, salut. Monsieur Courtaud. Oui. Nicky Balsam. J'ai rien à te dire. Quand j'étais plus jeune à l'église, il y avait un prêtre qui racontait une histoire d'un roi qui avait invité ses serviteurs à un festin au palais. Chacun des invités devait apporter quelque chose à manger pour les autres. Il y en a qui ont dit «Fuck le roi, il est riche, on n'apporte rien ». D'autres, ben, il avait apporté un poisson. Mais les deux plus fidèles serviteurs du roi, eux, ils avaient apporté une vingtaine de poissons, quatre brébilles et trois poulets. À la fin du repas, le roi a donné l'ordre de remettre une pièce d'or en échange de ce que les gens lui avaient apporté. Ceux qui n'avaient rien apporté ont rien reçu. Ceux qui avaient apporté un poisson, ben, ils ont reçu une pièce d'or. mais les coupes de petits et vieux réparties avec les poches pleines. C'est une belle petite histoire, hein? Ceux qui donnent peu, reçoivent peu. Ceux qui donnent beaucoup, reçoivent beaucoup. Tu travailles avec nous. On va te faire faire deux fois plus d'argent que tu fais présentement. Je me débrouille bien comme c'est l'homme. Je pense que t'as pas compris. Écoute, t'as pas de décevoir, mais c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui vient ici pour me faire des menaces. Pour que tu te prends, toi. Tu penses que tu peux rentrer ici et commencer à me dire quoi faire? Là, je te le dirai pas trois fois. Tu vas prendre n'importe qui est là et tu vas sortir du site avant que moi, je te sorte. T'as pas de déceintre, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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